Salut tout le monde aujourd'hui on va s'intéresser à l'Hakuda on va voir un petit peu comment on peut l'utiliser au mieux donc on va dans un premier temps j'ai mis un viseur qui est facultatif vous n'êtes pas obligé de mettre un viseur vous mettez celui que vous voulez moi j'ai préféré mettre celui là parce que je trouve pas mal voilà donc après on a une petite poignée ergo qui va nous permettre de pouvoir quand on est près des ennemis de pouvoir viser plus vite qu'eux et donc avoir un minimum davantage après on a une poignée qui va nous permettre de viser d'avoir plus de précision quand on vise de loin et après nous avons un canon long qui est facultatif qui sert juste à tirer un peu plus loin au cas où pour éviter de rater certaines balles quand vous êtes un peu trop loin mais c'est facultatif ça sert pas forcément c'est pas forcément extrêmement serviable surtout avec la kuda qui est loin d'être fait pour tirer de loin après nous avons au niveau des atouts j'ai mis sixième sens bon ça c'est vraiment vous mettez ce que vous voulez c'est pas obligé un sixième sens c'est juste parce qu'au moins vous avez vous vous savez dès qu'il y a des ennemis derrière vous des ennemis derrière certains murs qui campent ou des trucs comme ça enfin bon c'est pour être prévenu un petit peu après j'ai poursuivant pour savoir où les ennemis vont voilà donc là j'ai pas mis main leste parce que pour l'instant sur cette compo là ça ne sert à rien de le mettre c'est vraiment une compo qui va être fait pour tirer de loin et éviter justement le corps à corps mais d'un côté si jamais on est obligé autant à voir ce qu'il faut voilà donc après aussi j'ai mis impulsion furtive pour éviter de se faire repérer parce que j'avais rien d'autre à mettre de toute façon après vous mettez ce que vous voulez un voilà tous les atouts qui sont là ne sont pas obligés vous mettez vraiment ce que vous voulez donc moi je vous dis à tout de suite pour voir ce que ça donne en combat allez c'est parti voilà donc là on est de loin pour voir ce que ça donne donc voyez à peu près comme comme elle bouge quand même voilà donc de trop loin elle bouge vraiment beaucoup donc faut éviter voilà vaut mieux voilà une distance moyenne vraiment entre le court et le loin il ya une distance moyenne et c'est ça qu'il faut donc à peu près une distance comme ça c'est vraiment la distance qu'il faut voilà voilà par exemple voilà une distance parfaite la distance là parfaite c'est vraiment la distance où vous serez le plus le plus bénéfique vous aurez vraiment le plus de précision et en même temps le plus de 2 ouais vous aurez plus de précision mais vu que vous n'êtes pas trop près et ben vous aurez comment dire en fait si vous êtes trop loin vous n'avez pas assez de précision et si vous êtes trop près c'est exactement pareil vous n'avez pas assez de précision parce que le fait que la personne soit près ça peut vite déranger et puis en visant c'est pas possible on est obligé de tirer ou juger et du coup forcément qu'est ce que ça fait et ben ça fait n'importe quoi voilà donc là on va voir un petit tir de loin regardez ça un peu hop là on tire de loin vous avez vu un peu comment ça on a du mal et ouais franchement on a du mal surtout quand les gens sont derrière les caisses tout ça on a vraiment du mal donc sur cette arme enfin sur cette compo d'armes je vous conseille les tirs moyens mais n'hésitez pas aussi à faire des tirs de loin c'est ça peut être possible à réaliser les tirs de loin autant en profiter c'est justement le capacité de cette compo c'est de pouvoir tirer de loin et voilà donc vaut mieux en profiter vaut mieux justement s'avantager là dessus et éviter le corps à corps mais si on est confronté ben on peut pas faire autrement voilà donc là on a une petite compo donc avec un viseur comme d'habitude parce que moi j'aime bien les viseurs mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre après on a une poignée ergo qui va vraiment être serviable au niveau rapprochement des ennemis parce que là on va être vraiment proche des ennemis et ça va être serviable parce qu'on va devoir viser plus vite que l'ennemi pour avoir un avantage après nous avons un viseur laser qui lui va nous servir au corps à corps parce que il y aura beaucoup de on sera beaucoup sur l'ennemi en fait on sera beaucoup sur l'ennemi on sera dans les ennemis enfin dans le on va dire limite dans le spawn ennemi et là où il y a tous les ennemis dans les bâtiments en fait on va vraiment être rusher dans les bâtiments et donc du coup il va y avoir beaucoup de corps à corps et du coup ça va vraiment nous aider parce que viser alors que l'ennemi est devant vous je peux vous assurer que c'est pas l'avantage mais alors pas du tout après nous avons chargeur rapide qui lui va nous permettre justement d'enchaîner les kills vu qu'on est dans un bâtiment où il ya beaucoup d'ennemis qui vont arriver il va falloir recharger assez rapidement pour pouvoir enchaîner le kill qui va arriver par la suite et justement moins se faire surprendre par les ennemis qui arrivent donc après nous avons des atouts donc nous avons sixième sens qui lui va nous servir tout simplement à nous prévenir un peu des ennemis donc je vous le conseille c'est pas non plus indispensable mais c'est vrai que c'est plutôt pratique et moi je le mets sur toutes mes compos parce que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt sympathique surtout pour prévenir de ceux qui campent derrière les portes par exemple ou des trucs comme ça enfin pas derrière les portes parce que on voit tu m'as compris quoi dans les coins de mur tout ça et quand ce moment t'es prévenu donc après il ya main leste et l'autre fonceur je crois je crois que c'est fonceur voilà donc qui va nous servir justement vu qu'on est au corps à corps qu'on est beaucoup à corps à corps qui va nous permettre d'avoir un minimum davantage ou même un maximum davantage au niveau justement du corps à corps on va pouvoir viser plus vite avec notre arme on va pouvoir tirer plus vite avec notre arme après qu'on est couru ou des trucs comme ça et ça ça va vraiment nous servir beaucoup au corps à corps et donc du coup bah c'est limite indispensable voilà donc là on est dans le combat donc hop corps à corps direct voilà donc là je vise mais vous n'êtes pas obligé de viser c'est justement l'avantage de cette compo c'est qu'on n'est pas obligé de viser on peut tirer avant de viser avec le laser et on aura quand même une très bonne précision enfin presque parce que c'est bo3 on aura une plutôt bonne précision avec le laser et donc du coup bah ça va vraiment pouvoir nous aider voilà donc vous n'êtes pas obligé de viser après voilà moi je vise toujours pour avoir encore plus de précision mais bon c'est pas forcément très conseillé quoi voilà justement si on fait ça c'est justement pourquoi corps à corps on n'est pas obligé on soit pas obligé de viser et c'est l'avantage alors là je sais pas si vous avez vu mais regardez 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 d'où il me tire dessus et là je me suis dit bon ça se trouve il a le truc pour tirer à travers le mur chargeur grand cap chargeur rapide tir rapide en quoi il a balle blindée en quoi il a balle blindée comment il a pu me tuer vous voyez à peu près bo3 voilà c'est là le problème de bo3 c'est ces putains de trucs c'est c'est impossible de jouer donc avec cette arme enfin avec cette compo je vous conseille tout simplement de l'utiliser au corps à corps vraiment au corps à corps et d'éviter de viser au corps à corps c'est pas forcément très avantageux après ça dépend si l'ennemi bouge beaucoup éviter vraiment de viser faut éviter de viser pour avoir plus de rapidité plus de fluidité et du coup tuer l'ennemi plus facilement ça sera un avantage pour vous voilà donc bah c'est vraiment une compo pour le corps à corps voilà on peut tirer un peu à distance moyenne mais vaut mieux éviter vaut mieux rester dans les locaux protégés et au corps à corps voilà c'est un petit rush un petit rush camper en fait voilà voilà donc on est avec la troisième compo avec la kouda donc on a un viseur qui va être facultatif vous n'êtes pas obligé de le mettre ça dépend de comment vous jouez après nous avons une poignée qui va nous permettre de tirer de loin d'avoir une meilleure précision en tirant de loin voilà après nous avons un viseur laser alors pourquoi j'ai mis un viseur laser alors que c'est une compo qui va nous permettre de tirer justement de loin et bah le truc c'est que c'est un c'est dispensable vous n'êtes pas obligé de le mettre le viseur laser c'est juste que au moins on aura un minimum d'avantages si jamais il ya un problème et qu'on doit qu'on doit être au corps à corps qu'on doit être avec quelqu'un qui est juste devant nous si jamais on passe dans un loco ou dans un truc serré hop il ya une personne devant nous il faut qu'on ait un minimum d'avantages sinon on est on a un peu on a un peu désavantagé voilà et donc du coup on risque de perdre le combat et ça c'est pas bon et donc du coup voilà c'est pour ça un minimum de sécurité on met un laser mais c'est pas obligé de le mettre vous faites comme vous voulez si vous êtes sûr de y arriver sans mettre le laser au corps à corps il n'y a pas de souci vous le faites c'est comme vous voulez après on a un canon long qui lui va être indispensable en fait si le canon long est dispensable c'est ce que j'ai remarqué que la coup d'art que tu es le canon long ou pas de toute façon tu vas pas tirer trop loin non plus et donc au final tu n'auras pas forcément besoin donc c'est vrai que non c'est pas c'est pas c'est pas indispensable c'est tu fais un peu comme tu veux mais c'est vrai que c'est un peu mieux dans le canon long c'est bon celui qui va être indispensable c'est la poignée qui va être indispensable au niveau de la précision c'est vraiment voilà il faut la poignée sinon c'est mort tu peux pas tirer de loin c'est pas possible voilà donc après au niveau atout j'ai un peu fail j'ai oublié de changer les atouts voilà donc en fait j'ai sixième sens bon lui voilà c'est parce que c'est l'atout que je garde vous pouvez mettre ce que vous voulez après j'ai mis main leste le problème c'est que ça va pas nous servir qu'est ce qu'on s'en fout nous on est à tir de loin donc vraiment vous mettez ce que vous voulez main leste ça va pas du tout nous servir ça va servir à rien enfin si ça va servir quand on est au corps à corps mais justement c'est ce qu'on va éviter on va éviter le corps à corps avec cette arme on va éviter c'est ya que quand des fois on va être obligé par certaines situations dans ce cas bon on met un petit laser pour être sûr de pouvoir avoir un minimum d'avantages mais sinon ça va nous servir à rien enfin on est vraiment au tir de loin là on est vraiment sur le tir de loin ce qui est d'ailleurs pas forcément un avantage sur cette arme le tir de loin voilà donc après on a donc je sais plus comment ça s'appelle fonceur je crois bah qui pareil pareil ça va nous servir pas à grand chose c'est vrai que ça peut être ça veut être un petit avantage quand même fonceur justement quand on va courir et que d'un coup il y a un ennemi voilà qui est devant nous bon ça peut être un petit avantage voilà même en tir de loin tout ça ça peut être un avantage donc à la limite fonceur ça va mais main leste ça va nous servir à rien du tout hein ou vraiment pas à grand chose donc je vous conseille pas main leste mettez ce que vous voulez à la place de main leste je vous conseille fonceur et puis voilà voilà donc là on va voir les kills un petit peu donc hop c'est parti corps à corps direct voilà donc corps à corps direct vous voyez on a on a bon un petit avantage grâce au laser donc ce qui m'a permis d'avoir gagné un petit peu mais sinon le mieux voilà c'est quand on a des distances moyennes comme ça et si possible des distances qui sont loin mais sur cette carte c'est un peu dur d'avoir des distances loin en fait voilà donc vraiment voyez hop les distances loin comme ça justement moi je recule pour justement éviter d'être trop près sinon j'aurais plus l'avantage donc du coup voilà je préfère essayer vraiment d'être loin voilà comme là parfait là la distance parfait franchement il faut vraiment être le plus loin possible voilà par exemple vous voyez là parfaitement parfait là ici là bas hop distance parfaite vous avez vraiment une bonne précision comme ça c'est pas trop loin c'est pas trop près et vraiment vous allez être au meilleur au meilleur de l'avantage de de cette compo là le problème c'est que sur cette arme bah c'est tout simplement complètement on va dire complètement con c'est complètement con d'utiliser par exemple le canon long d'utiliser d'utiliser cette arme pour tirer de loin c'est complètement con parce que c'est une arme de corps à corps c'est une arme qui va te servir de de près donc moi ce que je te conseille c'est tout simplement de prendre cette compo là qui va te servir extrêmement beaucoup qui va te servir à vraiment à défoncer l'ennemi au corps à corps c'est vraiment une compo qui va tu vas foncer dans le tas tu vois tu vas faire qu'est ce tu veux moi je te montre qui c'est le patron tu vois tu vois tu vas utiliser l'arme au meilleur de ses capacités grâce à son recharge rapide bon ça limite bon c'est pas forcément plus important mais grâce à son laser par exemple grâce à sa poignée ergo qui va te permettre quand même de viser un minimum rapidement grâce à son atout main leste grâce à son atout fonceur qui va vraiment composé enfin qui composé de tout ça va vraiment rendre l'arme puissante à condition que tu aies quand même un minimum de connexion un minimum de chance au niveau de la connexion surtout au niveau de bo3 qui est vraiment mal fait et j'ai l'impression que sur nexgen aussi parce qu'il y en a ils se ils se plaignent aussi des youtubeurs qui se plaignent quand même de la connexion sur bo3 donc apparemment c'est pas que sur old gen donc apparemment c'est vraiment les serveurs qui sont pourris voilà donc bon après ça dépend de la chance de chacun mais vraiment je pense que je pense je suis pas un professionnel je suis loin de là je suis nul on m'a juste demandé de faire ça moi je le fais parce que bah je voilà je le fais parce qu'on me l'a demandé donc du coup j'essaye de le faire le mieux possible et d'essayer de voir le mieux possible comment ça peut fonctionner et je réfléchis avec la logique voilà je suis pas bon mais je réfléchis avec la logique et moi pour moi la logique c'est que en ayant ces atouts là en ayant cette compo là y'a que la possibilité que t'aies l'avantage je vois pas comment c'est possible que le mec bon après ça dépend l'arme qu'il a il a un fusil à pompe bah tu vas pas avoir l'avantage clairement le mec il te fout une grosse patate de fusil à pompe enfin t'es mort mais au niveau mitraillette mitraillette t'auras l'avantage le mec il aura une couda en face il aura pas les atouts là bah t'auras l'avantage donc je vous conseille celui là avec la couda parce que c'est mieux après ça dépend vous voulez essayer plutôt de tirer de loin avec la couda bah à quoi ça sert je sais pas prenez plutôt une une mitraillette tout simplement ça va très bien voilà pourquoi prendre une ah je sais même plus les noms enfin bon on s'en fout un peu voilà donc le mieux c'est de corps à corps avec cette arme bon les tirs de loin vous voyez y'a des fois ils passent y'a des fois ils passent pas c'est un peu bizarre mais je sais pas c'est un peu bizarre après y'a le sinon vous pouvez toujours prendre celle là attendez vous pouvez prendre celle là qui qui elle va servir de corps à corps et en même temps de tir de loin donc voilà pour ceux qui qui sont entre les deux qui sont à moitié rusher à moitié campeur quand je dis campeur pas rester dans un coin mais campeur tu bouges dans un loco et ben là ça va être plus fait pour ça dépend soit tu restes dans le loco tu prends du corps à corps soit vraiment tu restes dans le loco mais en même temps tu sors un peu dehors pour aller voir un peu des gens pour aller chercher les kills voilà ou alors sinon ben tu restes carrément enfin tu vas carrément rester un peu derrière mais dehors tu vas rester derrière dehors ben dans ce cas je te conseille ben du coup la troisième compo qui elle va te servir justement à ça à tirer de loin et à pouvoir prendre les ennemis de loin voilà malgré que ce soit pas l'avantage de cette arme voilà donc je pense avoir tout dit j'espère que ça a pas duré trop longtemps voilà j'ai essayé d'être le mieux possible mais vu que je suis pas très bon là dessus bah franchement qu'est ce que je te dise de plus moi j'y connais rien donc j'essaye de faire de mon mieux et puis voilà donc c'est mon premier épisode je ferai les autres armes dans les jours enfin dans les jours dans les semaines à venir tout ça ainsi de suite hein petit à petit hein voilà et puis voilà donc moi je vous dis une prochaine vidéo je vous dis ciao en espérant que ça vous aura aidé à voir un petit peu au niveau de l'arme c'est vrai que bon on a essayé quand même de voir un peu les meilleurs atouts les meilleurs objets possibles les meilleurs accessoires possibles à avoir pour l'améliorer mais après bon il y a plein de trucs qui rentrent en compte hein la connexion, ton shoot les problèmes de BO3 enfin il y a plein de trucs voilà donc moi je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis ciao et n'oubliez pas reste cool là on on